et bonjour à tous alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'occuper de trois plantes et je vais installer mon nouvel humidificateur c'est un humidificateur de la marque et les coms je pense ou élèque home ou la la bref donc écoutez il est super joli je vais l'installer parce que du coup j'ai encore la calaté en fait de mon voisin là bas et il ya déjà les feuilles qui commencent à s'abîmer donc voilà comment il se présente alors déjà il est super beau faut quand même faut quand même le dire pour l'installer j'ai peut-être mis deux secondes donc j'ai mis la prise donc secteur en dessous il ya le petit bitonio là en fait pour que le fil ne vous gêne pas une fois qu'il est posé là à l'intérieur vous avez le flotteur en fait il a fallu que j'enlève une petite mousse le système est vraiment simple j'aime beaucoup c'est la première fois que j'en ai un en fait du coup je pensais pas que c'était aussi aussi simple comme matériel donc ensuite il va suffire juste qu'on mette l'eau voilà on peut même le mettre à ce niveau là vous pouvez rajouter aussi de l'huile essentielle pour ceux qui en utilisent et maintenant on va voir ce que ça donne 1 on va le brancher la contenance elle est vraiment grande en plus ça c'est c'est vachement bien que là il est sur off et il suffit d'allumer bouton or génial déjà ok est ce que vous voyez c'est génial donc là il est sur deux heures donc si je rappuie se met sur quatre heures et si je rappuie se met sur six heures il est vraiment joli vraiment rien à dire c'est top quand même c'est la première fois que j'en ai un et je vous avoue que là je suis une comme une gosse devant un jouet en fait tout simplement donc voilà la plante de mon voisin donc le calaté à médaillons alors j'avais six feuilles déjà déjà d'où il revient c'est énorme j'en ai coupé une parce que du coup elle était un petit peu abîmé vous voyez un petit peu abîmé comme ça et c'est pas c'est pas la joie quoi j'ai l'impression qu'il ya des petites bêtes pourtant je le douche tout le temps je sais pas trop je sais pas trop mais là il ya déjà des nouvelles feuilles qui poussent y en a une ici et j'en ai vu une juste là et en plus il ya plusieurs vitesses là c'est le à fond c'est impressionnant quand même la puissance donc si jamais l'humidificateur vous intéresse je vous mets le lien en barre d'infos vous bénéficiez aussi d'un camp de promo que je vous mets là tout de suite à l'écran et je vous le remets aussi en barre d'infos en dessous le lien comme ça si jamais ça vous intéresse c'est le moment d'en profiter donc là dans cette vidéo finalement on va s'occuper de ma monstera deliciosa que j'ai depuis un an et demi qui m'a toujours pas fait de feuilles ajourées et je vous avoue que j'ai un petit peu abandonné et c'est peut-être pour ça qu'elle se développe pas trop voilà j'ai disons que je la laisse un peu trop s'assoiffer et c'est pas bon là le terreau il veut plus rien dire il faut absolument que je la rempote et je vais en profiter pour la tuteur et avec voilà un tuteur classique en fibres de coco ensuite on va s'occuper aussi de mon philodendron white princess qui commence à devenir énorme et là j'ai plein de feuilles qui sont qu'ils veulent sortir j'en ai une deux trois quatre cinq voilà c'est un peu énorme donc je me dis qu'en le mettant aussi avec un un tuteur en fibres de coco ça va lui faire du bien puisque je vais pouvoir l'humidifier et du coup ça apportera un petit peu plus d'humidité à la plante je pense que c'est peut-être pour ça que les feuilles sont un petit peu constipées et ensuite on va s'occuper de mon philodendron micans qui est long très très long avec des feuilles minuscules voilà il a très bien tenu dans son bocal en verre il n'y a rien à dire ça franchement il n'y a vraiment rien à dire en revanche je veux que les feuilles soient grosses donc du coup je vais le rempoter et je vais lui mettre à lui aussi un tuteur en fibres de coco j'ai envie d'avoir des grosses feuilles quoi c'est une feuille c'est une plante magnifique mais là les feuilles sont trop petit à mon goût mais sinon si vous vous aimez les petites feuilles laissez le suspendre c'est parfait en fait en tout cas quoi quoi qu'il en soit il se développe super bien qu'il soit en suspension franchement ça ne gêne pas du tout alors on va commencer avec la monstera deliciosa donc j'avais mis dans mon magnifique cache peau d'atelier 1620 voilà je voulais je vous l'avais montré dans les cadeaux noël à offrir à un plant addict il est magnifique ce peau enfin ce cache peau et il est top j'adore et je trouve que la plante elle va super bien dedans donc du coup je vais changer de peau mais c'est à peu près la même contenance il est peut-être légèrement plus grand celui là mais sans plus voilà je pense pas que les racines soient beaucoup développés vu comme j'ai maltraité le pauvre voilà donc du coup il ira là dedans c'est très bien c'est parfait et j'ai choisi un peu en terre cuite parce que parce que comme ça ça va servir de l'est en fait aux tuteurs qui est trop long va falloir je coupe donc j'en ai déjà coupé un va falloir j'en coupe un autre parce que je pensais que j'allais besoin d'en avoir qu'un seul coupé mais c'est pas grave en plus les bambous comme ça c'est bien parce que on peut les emboîter comme ça c'est cool donc bon ça m'étonnerait que j'en ai besoin rapidement mais on sait jamais ça c'est pas mal voilà écoutez je les ai pris à jardin leclerc pour ceux qui vont me poser la question et pour le terreau enfin le mélange que je vais utiliser c'est le mélange que j'avais utilisé la dernière fois j'avais juste mis un petit peu de terreau avec un tout petit peu de sphène pour garder un petit peu plus l'humidité et de le smokot donc là on va faire pareil parce que mais monstera et mes potos se trouve très bien dans ce mélange là il n'y a rien à dire donc on va continuer à faire comme ça et puis j'aime bien en fait utiliser de la sphène dans les mélanges parce que du coup ça nous permet de voir si le terreau est sec ou pas donc voilà ce que ça donne en fait avec un avec un substrat avec de la sphène il y en a un petit peu en surface et du coup dès que celle ci est sèche on sait qu'on peut arroser j'aime bien j'aime vraiment bien ce principe c'est un bon indicateur d'arrosage donc on va voir l'état de la plante on va voir comment les racines se trouvent ça va les racines se sont plus ou moins bien développés elles sont saines donc déjà c'est bien alors j'aime bien mettre un petit peu de sphène au fond comme ça ça retient un petit peu l'humidité en fait quand vous arrosez ça permet juste de laisser un petit peu plus de temps à la terre de d'absorber l'eau en fait l'eau d'arrosage elle s'écoule pas directement par par le trou de drainage ensuite on va venir placer le tuteur je le mets au milieu et ensuite j'entoure la plante ouais on va faire ça et en tassant je pense que ça va bien tenir du coup j'ai trois pieds quand même parce que je l'avais bouturé à un moment donné pour avoir un pied supplémentaire et ça avait bien marché dans l'eau un la la monstera se bouture vraiment facilement c'est un plaisir voilà comme ça elle est parti ben voilà nickel en plus ça tient c'est génial trop cool donc du coup maintenant je viens l'arrosé un bon arrosage ça va mieux stabiliser le tuteur qui est déjà pas mal stable franchement si je suis vraiment surprise je pensais que j'allais galérer mais pas du tout ensuite je viendrai attacher là tout de suite on n'en a pas besoin mais ensuite je viendrai attacher la plante en fait avec je suis pas une ficelle ou je sais pas j'ai bien trouvé une solution mais voilà le but c'est que la plante en fait elle soit collée au tuteur et il faudrait le garder humide voilà je pense qu'elle va être bien la demoiselle 1 alors maintenant je vais m'occuper de mon phyllo dendromy quinte donc du coup je mets de l'écorce de pain donc petit calibre comme ça à peu près et de la sphène fait j'essaye de faire moitié moitié ou peut-être un petit peu plus de sphène et ensuite je mettrai de l'eau smokote alors du coup ça se présentait comme ça dans ma boule en verre avec des billes d'argile au fond pour pas que ça stagne dans l'eau je vous ai montré à plusieurs reprises comment je l'ai comment je l'arrosais en fait je remplissais jusqu'à ras bord jusqu'à ras bord je laissais tremper peut-être deux trois minutes et ensuite je venais presser la sphène en fait pour éliminer le maximum d'eau et ça marchait très bien donc voilà ça c'était une branche que j'avais cassé en fait je l'avais laissé dedans et en fait elle en train de me faire une nouvelle pousse c'est top donc on va la remettre voilà j'ai un pied enfin une liane c'est même plus un pied voilà qui va très bien elle me fait des pouces une autre liane ici et une autre liane ici ok super donc du coup je vais utiliser un petit pot en plastique ça sert à rien d'en prendre un grand et je vais mettre des cailloux au fond en fait pour l'esté pour le laisser un petit peu pour que je puisse mettre le tuteur pour que ça tienne et ensuite je vais le mettre dans un cache pot assez lourd en espèces de céramique voilà du coup comme ça sera bien stable et la plante pourra grimper tout doucement voilà la quantité de cailloux j'ai mis dedans donc c'est déjà bien lourd c'est déjà pas mal là je vais aller couper mon tuteur du coup il faut que je coupe tout ça comme un j'aime bien mettre des écorces de pain tout au fond ça permet un meilleur drainage et ensuite je vais faire des petites couches sphènes et écorces sphènes et voilà parce que finalement les mélanger c'est pas facile du tout voilà on tasse bien déjà le tuteur est en place ça c'est trop chouette et maintenant je vais prendre chaque pied et je vais venir l'entourer de sphènes et de je vais faire un mélange de sphènes et des corses donc un petit peu de sphènes un petit peu d'écorces un petit peu de sphènes voilà il faut bien envelopper les racines pour que ça marche bien en fait et maintenant on vient placer cette boule là dans le pot là où on le souhaite donc du coup on va mettre un de ce côté et la dernière liane on va la mettre ici voilà nickel donc là ça déborde un peu mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est de la sphènes c'est pas comme la terre ça va bien ça passe compacter mais du coup pour l'arrosage en fait c'est pas du tout gênant donc voilà chaque arrosage en fait l'osmocote va libérer la dose d'engrais qu'il faut en fait pour à la plante l'écorce de pain donc sert à drainer et la sphènes à garder l'humidité ce sont des plantes semi épiphyte en fait et elle se plaise vraiment bien dans ce mélange là en tout cas chez moi elle s'y plaise vraiment bien il n'y a rien à dire donc du coup maintenant on va essayer de faire monter le tuteur comme ça et de l'enrouler et puis puis ça sera terminé pour celle ci et au fur et à mesure en fait elle va faire des racines aériennes et elle va venir s'accrocher toute seule au tuteur logiquement après si jamais si elle a besoin d'aide on l'aidera en l'attachant mais déjà la regarder sans sans utiliser de cordes ça le fait tout seul en fait donc on va croiser pour pas abîmer les feuilles et bc clan elle est vachement quand même un j'ai pas envie de rajouter un tuteur supplémentaire on va en rouler au maximum et dans quelques temps on verra ce que ça donne et finalement ça tient bien tout seul n'y a pas besoin de le mettre dans le cache pot alors que j'ai ma que là j'ai même pas trop arrosé c'est juste un légèrement humide moi je suis contente je suis vraiment contente je pensais pas que ça allait tenir aussi facilement et le comble c'est que j'ai même pas besoin d'attacher ça c'est juste magique donc je vais l'arroser un petit peu ensuite je vais lui trouver une nouvelle place je vais la mettre là avec moi au salon plutôt que dans la petite chambre comme ça j'en profiterai un petit peu plus ouais j'adore et du coup finalement en fait les feuilles vont vite rempli cacher le tuteur on le verra même plus parce que bon il est pas très esthétique bon moi ça me dérange pas personnellement ça me dérange pas du tout mais là la plante elle va kiffer vraiment voilà pour qu'il y ait un petit peu plus d'humidité et sinon après quand j'arrose mes plantes les trois quarts du temps je douche donc du coup j'aurais plus qu'à mouiller à le le tuteur en même temps que je la rose ça sera juste parfait j'ai peut-être mettre à une petite corde là ça tient pas trop alors maintenant c'est au tour du philodendron white princess il va vraiment super bien regardez toutes les feuilles qui a en route là la fée qui était bicolore qui est sorti il ya pas mal de temps je crois juste avant l'hiver regardez comme elle est belle et comme elle est toujours aussi belle en fait elle s'est pas abîmée vraiment je suis contente donc pour le pot je vais être obligé de mettre dans un gros pot comme ça donc c'est des pots que j'avais trouvé un jardin leclerc c'est vrai qu'il est grand ouais ça fait déjà pas mal de poids ensuite je vais mettre une couche d'écorce de pain pour favoriser l'image parce que vu la taille du pot voilà ça fait déjà tout ça de gagner en drainage du coup moi il y aura moins de matière donc voilà les racines voilà la quantité de racines il ya encore un petit peu de sphin je vais pas forcer parce que sinon je vais être obligé de les casser j'ai pas envie et de toute façon il ya on va remettre de la sphin donc voilà ça c'est bien de la changer mais bon s'il en reste un peu c'est pas non plus la mort du coup je vais pas être là ça va être bien parce que le pot est grand du coup je vais pouvoir laisser pas mal d'espace pour l'arrosage on va l'attacher avec de la petite cordelette et je vais en mettre plusieurs parce qu'elle n'est pas le haut est tellement lourd en fait que la plante elle a du mal à rester droite donc là je vais être obligé de la serrer un petit peu j'espère ça va pas la blessé je serre un peu je sers pas non plus comme une d'année 1 c'est juste pour bien la maintenir voilà ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose on se retrouve un petit peu plus tard parce que j'ai dû tout ranger et c'était du boulot là quand même il faut le dire donc je suis contente c'est fait donc là il ya trois plantes qui seront beaucoup mieux tutorés ensuite là pour le cache pot pour celui là je pense que je vais opter pour un panier comme j'ai dans mon comme j'ai pour mon alocasia cuculata celle que je vous avais montré dans ma nouvelle routine plantes après l'achat d'une plante en fait ma monstera deliciosa écoutez on va la laisser grandir lui il va mieux que bien voilà donc là il va aller encore mieux étant donné que je lui ai amené de la nouvelle nourriture et lui je crois que le tutorage va grandement lui plaire voilà j'ai hâte de voir les nouvelles feuilles si elles deviennent un petit peu plus grosse parce que vraiment c'est une plante magnifique quoi il faut dire ce qui est je pense que c'est l'un de mes philodendrons préférés et ses feuilles sa texture tout est beau quoi donc voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu donc si c'est le cas un petit like ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas abonné vous pouvez toujours le faire et puis vous pouvez aussi venir me rejoindre sur instagram sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo je vous dis à très vite